Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Une posture qui donne un apaisement mental, qui étire toute la chaîne postérieure de votre corps, va renforcer les bras, les poignets, également assouplir le dos, l'arrière des jambes et votre bassin. Et ça régénère les cellules du fait que ça soit une posture inversée, vous allez avoir plus de sensations de chaleur au niveau de la tête. A vous de voir, ça va être une posture qu'il faudra prendre en plusieurs étapes et aussi respecter son corps. Je vous propose d'abord de partir en Balasana, l'enfant. Vous vous asseyez sur vos talons, les genoux sont joints, un petit peu écartés. Et on va tendre les bras vers l'avant. Donc là, ça va donner la distance au niveau des mains. Les mains vont être bien à plat, doigts écartés. Et on va venir à quatre pattes. Puis vous allez retourner vos orteils. Et vous allez abaisser votre poitrine vers le sol. Vous abaissez bien la poitrine vers le sol. Vous relâchez bien la tête. Et petit à petit, sans bouger l'étirement du dos, vous allez voir si vous pouvez amener les talons vers le sol. Les épaules vont être magnétisées vers l'extérieur. Ce qui va permettre de renforcer les omoplates. Et vous relâchez. Vous pouvez le faire d'abord peut-être en dynamique. Pour ressentir la posture. Au niveau des poignets, ça peut être très sollicitant. Donc vous pensez à mettre le poids du corps au niveau des phalanges. Et un petit peu moins au niveau des poignets. Essayez de répartir le poids du corps vers le milieu de la paume de main. Et vous allez recommencer. Vous allez ressentir. D'abord, vous pliez bien vos jambes. Vous relâchez bien votre dos. Vous étirez. Vous imaginez que quelqu'un vous prend par les hanches et vous tire vers le ciel. Mettez de l'espace entre les vertèges. Et ensuite, quand vous sentez bien le positionnement de votre dos, vous amenez délicatement vos talons vers le sol. Mais qu'importe, vous pouvez très bien rester comme ceci. Et c'est votre propre posture. Faites-vous du bien surtout. Ensuite, quand vous êtes dans cette posture à Domukesh Phanasana, pour les personnes qui veulent un petit peu aller plus loin, vous pouvez plier, décoller un talon, plier un genou, et faire des petits pédalages. Et observez la sensation. Mais pour cela, il faut déjà toucher les talons vers le sol. Une autre variante également, c'est de lever. Une jambe vers le ciel. Sans bouger les hanches. On ne va pas bouger le bassin. Le bassin reste bien parallèle au sol. Et on redescend la jambe. Bien sûr, on va faire la même chose avec l'autre jambe, pour bien équilibrer son corps. Puis on va reposer ses genoux. Et on va faire la contre-posture, qui est Balasana, la posture de départ, pour bien étirer son dos. Je vous propose de poser votre front au sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez mettre une brique entre le sol et votre front. Ou bien après, vous pouvez ramener vos mains à l'arrière, pour relâcher. Voilà pour la posture de Adho Mukha Shvanasana. Bonne pratique. Namasté.